Caractéristiques de la race de griffons pointant à poils durs Cette race forte peut bien faire avec n'importe quel terrain. Ils sont souvent légèrement plus longs que hauts et de corpulence moyenne. Ils fonctionnaient à la fois comme un récupérateur et un pointeur, et leur taille et leur construction reflètent cela. Leur démarche est efficace avec des foulées faibles et félines. Leur pelage est de longueur moyenne, droit et raide, avec un sous-poil fin, dufteux et épais. Cette combinaison offre une protection dans le pays marécageux dont ils sont originaires, ainsi qu'une isolation contre le froid et l'eau. Leur ameublement facial abondant contribue à leur expression amicale. Histoire de la race de chiens griffons pointant à poils durs Contrairement à l'origine de la plupart des races, les débuts du Wirehead Pointing Griffon ont été délibérés et assez bien documentés, à partir du milieu des années 1800 avec le Cherville Griffon, qui a ensuite été mélangé avec le Céter et le pointeur. C'est Édouard Corsels de Hollande, cependant, qui est crédité de la promotion et du perfectionnement de la race. En fait, le Griffon est toujours connu sous le nom de Griffon de Corsels dans la majeure partie du monde. Il a commencé sa mission en 1874, mélangeant 20 chiens de cette race, Griffon, Épagnol, Épagnol d'eau, pointeurs allemands et français, etc. Corsels a beaucoup voyagé en France et a popularisé sa nouvelle race partout où il allait, que ce soit une activité sur le terrain, un bench show ou une réunion d'affaires. Grâce à ses relations françaises, cette nouvelle race a été adoptée en France, où ils ont acquis une réputation de chasseur délibéré et prudent avec un bon nez. C'est en France que la race Wirehead Pointing Griffon a trouvé un bastion, ce qui a amené les gens à la considérer comme une race française malgré ses racines hollandaises. En 1887, le type de race était stable et un standard de race a été publié. Les premières classes d'exposition pour la race ont été proposées en 1888 en Angleterre, bien qu'à l'époque, elles étaient appelées setters ou retrieveurs russes apparemment, tout chien bien poilu était supposé être d'origine sibérienne. En fait, le premier Griffon pointeur à poil dure enregistrée en Amérique a été enregistré en tant que setters russes en 1887. Leur popularité n'a cessé de croître pour être stoppée par la Seconde Guerre mondiale. Malgré leur faible nombre, le Wirehead Pointing Griffon a des fans fidèles qui apprécient leurs excellentes capacités non seulement en tant que pointeurs et retrieveurs, mais également en tant que fidèles compagnons. Tempérament de la race de chien Griffon pointant à poil dur Le Griffon pointant à poil dur est un chien habile qui pointe et récupère souvent avec un style délibéré. Il combine une action indépendante avec la facilité. Ils sont un membre aimant de la famille, dévoués, désireux de plaire, aimables et même comiques. Ils sont généralement amicaux envers les étrangers, les autres chiens et les animaux domestiques. Entretien de la race de chien Griffon pointant à poil dur Le Griffon de pointage à poil dur a besoin d'exercices quotidiens, que ce soit sous forme de jogging, de jeux ou de courses à pied. Ils peuvent particulièrement éménager. Leur pelage doit être peigné ou brossé une à deux fois par semaine et un toilettage professionnel deux fois par année. Leurs oreilles ont généralement besoin d'un nettoyage régulier et parfois de l'épilation dans le canal afin d'éviter des problèmes d'oreilles. Santé de la race de chien Griffon pointant à poil dur Préoccupation majeure, aucune Préoccupation mineure, CHD, otite externe, entropion, ectropion Occasionnellement vu, dysplasie du coude Test suggéré, hanche, œil, coude Durée de vie, 12 à 14 ans Avertissement concernant la race de chien Griffon pointant à poil dur Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Et être informé de nos nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada